C'est notre rendez-vous hebdomadaire avec la HEARC et cette semaine on va découvrir le UX Lab qui a ouvert ses portes en octobre dernier sur le campus de Neuchâtel. Et notre guide, c'est le responsable de ce labo, Leïcré, bonjour. Bonjour. Dans ce laboratoire, on propose ce qu'on appelle des tests utilisateurs. Ça veut dire qu'on va observer, grâce notamment à des caméras, le comportement d'un consommateur face à un nouveau produit. Ça peut être un produit physique, je ne sais pas, un nouveau téléphone par exemple, un produit numérique comme une appli, c'est vraiment ça le principe de ce labo ? Exactement. Finalement, ce laboratoire intervient dans un processus de conception qu'on appelle un processus centré sur l'utilisateur. Donc on va considérer les besoins de l'utilisateur dans la conception d'un produit, d'un dispositif physique ou numérique. Et on va se concentrer notamment sur l'expérience que va vivre cet utilisateur à travers cette interaction. Et ce laboratoire, il va justement permettre d'observer cette interaction-là, de mesurer cette expérience et puis finalement de concevoir un produit idéal pour le bonheur de l'utilisateur. Il ressemble à quoi ce labo ? Alors c'est un laboratoire, c'est une pièce avec un miroir, un grand miroir sans teint, comme dans un poste de police au final. Alors cette fois par contre, le candidat est volontaire et puis ça permet à l'équipe de conception d'assister finalement au test utilisateur. Donc un utilisateur avec un modérateur qui va être dans une salle de test et puis qui va passer à travers différents scénarios de tâches pour le mettre en contexte, en situation et puis le faire tester le dispositif en question. Alors il y a des caméras mais pas seulement, on peut avoir des bracelets connectés, des lunettes également ? Tout dépend de ce qu'on veut aller mesurer, en fait finalement l'objectif de ces tests utilisateurs, qu'est-ce qu'on veut aller tester. Il y a des caméras, il y a des micros mais il y a également des lunettes de eye tracking par exemple qui vont nous permettre de voir où l'utilisateur regarde, va chercher une information tout à fait. Le e-cray s'adresse à qui ce laboratoire ? Alors ce laboratoire, on l'a mis en place avec trois axes principaux, qui est un axe pédagogique pour les étudiants pour qu'ils puissent utiliser et tester leurs produits. Mais il a également une mission de recherche pour des projets d'innovation au sein de la HEARC, mais également aux entreprises finalement qui désirent traiter de ces problématiques liées à l'expérience utilisateur, à l'utilisateur et intégrer cette dimension dans la conception de leurs produits. C'est une dimension qui est de plus en plus actuelle, qui commence à devenir stratégique également pour les entreprises. Donc on les accompagne également les entreprises dans ces démarches-là à travers différentes questions, stratégies, etc. Alors je l'ai dit, ce laboratoire il a ouvert il y a quelques mois. Est-ce que vous avez des exemples de ce qu'il a déjà permis d'accomplir ? Oui, alors on travaille sur plusieurs projets. Un projet que j'ai en tête ici, on est en train de travailler sur un projet de recherche qui est une application qui va permettre d'assister un parent par exemple pendant que son enfant apprend à conduire. Donc en proposant un certain nombre de parcours et puis des challenges et des défis spécifiques. Et puis on a pu tester cette application mobile avec justement une mise en situation d'un parent et d'un élève conducteur avec un simulateur au sein même du laboratoire. Comment est-ce que vous aimeriez le voir évoluer ce laboratoire ? Ce laboratoire, en fait, on espère que ce soit plus qu'un laboratoire. C'est finalement un pôle de compétences UX au sein de la HE Arc Ingénierie et puis finalement qui permet aux entreprises de se rendre compte de l'importance de considérer l'expérience utilisateur dans la conception d'un produit, de considérer les besoins de l'utilisateur. C'est positif pour l'utilisateur évidemment, mais c'est positif pour l'entreprise aussi, puisqu'un utilisateur heureux, c'est un utilisateur qui va finalement utiliser son produit aussi. Donc voilà. Merci beaucoup Loïc. Avec grand plaisir. Belle journée. Merci à vous aussi. Argosphère Avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continue et post-grade.